La paix soit avec vous, la paix entre le ciel et la terre, la paix entre Dieu et les hommes, la paix du Christ, paix fruit de l'arbre de la croix, paix de sang et paix de larmes, paix avant tout de la victoire du Fils de Dieu sur les enfers. L'évangile du dimanche de la Pentecôte est tiré de l'évangile selon saint Jean. Nous y voyons, après l'apparition à Marie-Madeleine, Jésus apparaître à ses amis. Dans ce texte, nous voyons comment Dieu donne aux hommes, avec son esprit, d'abord sa vie, puis sa mission, et enfin sa puissance. Sa vie d'abord parce que les apôtres sont enfermés, privés de lumière, tel Jésus au tombeau. C'est le soir et les portes sont verrouillées. Mais dans ce lieu si bien confiné, Jésus les rejoint et il leur dit « La paix soit avec vous ». Cette salutation de Jésus n'apparaît sur ses lèvres qu'après sa résurrection. La paix, c'est la réconciliation entre les hommes pécheurs et Dieu. La paix, c'est la source de la vie, de cette vie qui, même dans un corps transpercé, déborde à la vue des disciples. Jésus donne donc la vie de Dieu à son corps et à ses amis, qui, de mort de peur qu'ils étaient, sont soudain réjouis de la joie de sa présence. Mais s'il leur donne la vie, aussitôt, après cette résurrection des disciples, Jésus recommence sa salutation. « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Jésus donne à ses amis la mission qu'il a reçue du Père. « Mission divine. Le Père a envoyé le Fils dans le monde. Non, pour juger le monde. » Et c'est là qu'intervient la troisième parole de Jésus ressuscité. « S'il leur donne une mission divine, il doit leur donner une force divine pour l'accomplir. » Alors, Jésus souffle. Comme Dieu avait soufflé en Adam et l'homme devint un être vivant, ainsi Jésus souffle sur ses amis et ils deviennent des enfants de Dieu, vivants de la vie de Dieu. Comme Adam avait voulu par lui-même juger du bien et du mal, Jésus donne à ses disciples de maintenir les péchés ou de les remettre. La vie donc, la mission, puis la puissance sont transmises aux disciples. Mais, si Jésus est venu dans le monde, sa mission n'est pas de juger le monde. Acte divin, s'il en est, non. Il est venu pour que par lui, le monde soit sauvé, par les souffrances de sa passion et par celles que ses disciples, à leur tour, grâce à la force d'en haut, accompliront. La paix du Christ soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. »